Générique Générique Bonjour à tous, c'était le 26 janvier 2018. Le pape François acceptait la publication du décret reconnaissant le martyre de 19 religieux et religieuses algériens. Il y a parmi ceux-là, bien sûr, les moines de Tibirine, l'évêque d'Oran, Mgr Pierre Claverie, mais aussi 11 autres religieux et religieuses. Alors nous avons la joie de profiter du passage à Paris, du postulateur de la cause de ces 19 martyrs, à quelques jours de cette béatification exceptionnelle, pour profiter de ce petit moment qu'il nous accorde, pour les mieux connaître et mieux comprendre la signification de cette béatification que nous vivrons ensemble, en direct, en ce 8 décembre après-midi, depuis la basilique Notre-Dame de Santa Cruz à Oran. Père Thomas-Georjon, bonjour. Bonjour Philippine. Merci d'être arrivé pour une toute petite escale, comme ça, dans un emploi du temps extrêmement chargé. Vous êtes le postulateur de la cause de ces 19 martyrs d'Algérie, depuis que l'étude de ces dossiers est entrée dans sa phase romaine, donc depuis 2013, vous êtes vous-même trappiste. Peut-être d'un mot pour qu'on comprenne la suite, le travail du postulateur ? Alors, le travail du postulateur en phase romaine, c'est de synthétiser toute l'enquête diocésaine qui a été faite, donc en l'occurrence, l'enquête diocésaine a été faite entre 2007 et 2012, ça représente à peu près 7000 pages de documentation, plus tous les écrits qui avaient déjà été publiés, soit de Mgr Claverie, soit des frères de Tibérine, soit d'Henri Vergès, et c'est de démontrer quatre points essentiels du martyr, pour rédiger ce qu'on appelle une positio, qui est une sorte de plaidoirie, qu'on doit faire la vérité, donc ne pas chercher à cacher des choses, les zones d'ombre, et c'est à partir de ce document-là que le Saint-Siège, en deux étapes différentes, va se prononcer pour une reconnaissance du martyr ou pas. Mais alors, pardon, c'est anecdotique, mais je croyais que précisément, lorsqu'on était tués en raison de la foi chrétienne, eh bien, au fond, il n'y avait pas d'autre chose à prouver. – Il n'y a pas d'autre chose à prouver en soi, mais ça se décline en quatre points différents, et une des choses essentielles, c'est de montrer la disposition de chacun des martyrs, ou des futurs martyrs, de montrer leur disposition à offrir leur vie pour le Christ, et dans l'acceptation d'une éventuelle mort violente. Et puis, ça se base sur des témoignages de personnes qui les ont connus, et aussi beaucoup sur leurs écrits, puisque finalement, pratiquement chacun des 19 a quand même laissé pas mal de documentations écrites, dans lesquelles on voit leur cheminement dans les années de la décennie noire, face à la violence, et face à la possibilité d'une mort violente. – Alors, venons-en à ce contexte précisément, parce que ces 19 martyrs, au fond, c'est dans un laps de temps très très court, entre 1994 et 1996, mais ça s'inscrit plus largement, vous venez de le dire, dans une décennie noire en Algérie, avec un déferlement de violence qui fera 150 000 victimes, et c'est lié aux yeux de l'Église, c'est-à-dire que ces martyrs-là, ils s'inscrivent dans l'histoire plus générale des victimes de la violence ? – Alors, ils s'inscrivent dans l'histoire de tous les martyrs algériens. Entre 1988 et 2001, il y a eu une guerre civile en Algérie. En 1988, il y a eu des émeutes très importantes, notamment contre le prix, le coût de la vie, et l'armée a tiré, y compris sur des étudiants, et ensuite, il y avait une demande d'un multipartisme en Algérie. Et le multipartisme a été obtenu, et c'est à ce moment-là que les partis islamistes ont commencé à davantage se faire connaître, qu'ils ont remporté des élections, que l'État a annulé les élections, et qu'on est entrés dans une phase d'insurrection, avec la naissance de groupes extrémistes islamistes radicaux, qui d'abord s'en sont pris à des appelés du contingent, et puis petit à petit, qui ont tué tout ce que l'Algérie portait d'espoir dans l'avenir, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes. Et l'Église ne se sentait pas forcément visée, puisque c'était une Église algérienne, elle vivait au milieu du peuple, avec des gens souvent de conditions assez simples, dans des quartiers parfois à 100% islamistes. Et il a fallu le premier assassinat du frère Henri Vergès et de la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, le 8 mai 1994, pour que l'Église tout d'un coup se dise, mais en fait, nous aussi, on partage ce danger que chacun vit au quotidien. Tous les Algériens partaient travailler le matin sans savoir s'ils rentreraient le soir, à cause des attentats, des voitures piégées, de tout ce que vous pouvez imaginer comme horreur qu'il y a pu y avoir pendant cette décennie noire. Et l'Église s'est retrouvée, finalement, à vivre et à partager le quotidien du peuple, ce qu'elle faisait déjà. Avec peut-être quand même un double facteur qui mettait une situation de risque, qui était le fait quand même d'être chrétien, par rapport à ces groupes islamistes, et puis d'être, pour une bonne partie d'entre eux, des expatriés, donc venant d'autres pays, puisque ces 19 martyrs, on ne l'a pas encore dit, mais viennent de différents pays, de France, pour beaucoup d'entre eux, mais aussi d'Espagne, de Belgique, de Malte. Et ça en faisait aussi des cibles quand même. Donc ils étaient depuis plusieurs mois alertés sur le fait que la situation était dangereuse, non ? En septembre 1993, le groupe islamique armé publie un ultimatum en enjoignant à tous les étrangers de quitter l'Algérie avant le 1er décembre 1993. Passé cette date, plus personne n'est en mesure de garantir le fait que les étrangers aient la vie sauve. Et dès la fin de l'ultimatum, il y a des étrangers qui commencent à être assassinés, des Russes, des Chiliens, des Espagnols, des gens qui travaillaient dans le pays. Et l'Église, petit à petit, prend aussi conscience que, étant une Église algérienne, mais faite de beaucoup d'Européens, il y a un risque. Est-ce qu'on assume ce risque ? Est-ce qu'on choisit de rester présent au milieu de la population algérienne ? Où est-ce qu'on part ? Ça a été tout le long travail de discernement qui a été fait en Algérie, conduit beaucoup par Mgr Tessier, archevêque d'Alger à l'époque, qui a accompagné bon nombre de communautés dans leur discernement. Il y a des communautés qui ont fait le choix de partir. Et il y a une bonne partie des permanents de l'Église d'Algérie qui ont fait le choix de rester. Il y en a 19 qui ont été pris, mais beaucoup d'autres qui sont encore en Algérie aujourd'hui, qui continuent à servir le peuple algérien. Ce discernement, il ne se fait pas sans difficulté, sans tiraillement, évidemment, et parfois sans accusation aussi. Par exemple, de la part des autorités des pays d'où ils sont ressortissants, qui disent, mais vous n'êtes pas raisonnable, il faut partir maintenant. Il y a eu des pressions de toutes parts. Il n'y a pas eu de pression de la part du peuple algérien, puisque presque tous ont dit, mais si le peuple nous dit de partir, alors on partira. Mais jamais le peuple a dit de partir. Évidemment, les autorités algériennes ont fait comprendre que c'était peut-être mieux de quitter le pays. Les gouvernements respectifs ont fait pression pour que les uns et les autres quittent le pays. Le Saint-Siège a aussi fait des pressions, notamment dans le cadre des moines de Tibérine, où leur exfiltration vers l'annonciature d'Alger avait été programmée par le nonce. Et puis finalement, c'est le nonce, lui-même qui étant visé par des menaces du GIA, a dû quitter le pays et les moines sont restés dans leur monastère. Donc il y a un contexte, évidemment, il y a un contexte de pression de la part des autorités et des gouvernements des pays d'origine. Il y a un moment de bascule avec l'assassinat d'une douzaine de ressortissants croates. On est à la fin 93 ? On est le 14 décembre 1993. Il y a 12 ouvriers croates qui sont sauvagement assassinés sur un chantier à 4 km du monastère de Tibérine. Il y en a deux qui ont la vie sauve parce qu'il y avait avec eux un ouvrier bosniaque qui était musulman et qui a dit aux assaillants que ses deux compagnons étaient musulmans alors qu'ils étaient chrétiens. Et ils ont eu la vie sauve grâce à ce musulman. Ces croates fréquentaient beaucoup le monastère de Tibérine. Ils venaient régulièrement notamment pour les grandes fêtes religieuses et c'est un coup terrible pour la communauté. C'est un choc terrible. Dix jours après, l'émir de la région, Sayahatia, qui a égorgé ses douze croates, débarque au monastère de Tibérine quelques heures avant la messe de Noël et se retrouve face à face avec Christian de Chergé avec un certain nombre d'exigences et il y a ce qu'on peut imaginer la densité de cette rencontre, l'audace de Christian de Chergé et en même temps sa capacité à se désarmer complètement intérieurement puisqu'à ce moment-là, sa prière a été « Seigneur, désarme-moi pour que je le désarme ». Et quand il lui a dit « Mais ce soir, on célèbre la naissance du prince de la paix », Sayahatia, qui n'était pas vraiment un enfant de cœur, lui a dit « Excusez-moi, je ne savais pas ». Et il lui a serré la main et ils sont partis. Mais à partir de là, les moines et puis les autres religieux et religieuses ont bien senti quand même qu'il fallait devenir très prudents dans leur vie quotidienne. Dès la fin de la visite du GIA, les moines téléphonent à l'archevêque d'Alger et dans les jours qui suivent, Mgr Tessier, donc l'archevêque, montent à Tibérine pour rencontrer individuellement chacun des frères. Parce qu'évidemment, le premier réflexe, c'est « On part ». On n'est plus en sécurité, on part. Et ça dure extrêmement peu de temps. Ça dure peut-être 24, 48 heures. Et il y a un vrai changement qui se produit dans la communauté à ce moment-là, probablement dû au changement intérieur qu'a vécu Père Christian de Chergé dans ce face-à-face avec cet émir du GIA. Et il va être à l'écoute de ses frères et ils vont ensemble discerner ce que l'Esprit leur dit. Et Mgr Tessier vient au monastère pas pour faire pression. Il vient pour les écouter, il vient pour leur parler. Il leur explique que si jamais il leur arrive quelque chose, ça sera un coup extrêmement dur pour l'Église d'Algérie, mais qu'en même temps, leur présence est essentielle. Mais chacun est libre. Chaque frère était libre dans son discernement. Et ce qui est très beau quand on lit les écrits de la communauté, soit des uns, soit des autres, soit le journal de la communauté, c'est de voir la succession de rencontres qu'ils ont faites dans les jours qui ont suivi cette première visite du GIA et de voir comment, d'un réflexe tout à fait normal, de peur, et de se dire « Mais on va exigouiller, donc on s'en va ». Finalement, petit à petit, c'est non, on ne part pas, on reste, parce que notre appel, c'est de rester auprès de cette population qui, elle, n'a pas le choix de partir. C'est paradoxal parce que les frères de Tibirine, c'est à la fois sans doute l'histoire la plus connue, notamment grâce au film de Xavier Beauvois de 2010 qui en a fait des personnages mondialement connus, y compris dans leurs interrogations intérieures à cette période. Et puis en même temps, c'est peut-être aussi le dossier sur lequel il y a encore aujourd'hui le plus de zones d'ombre. Le testament spirituel du père de Chergé est un texte qui a eu un écho absolument considérable. – Je pense que c'est une des plus belles pages de la spiritualité du XXe siècle. Il a été révélé au public très peu de jours après l'annonce de la mort des frères. et on voit dans ce testament tout le chemin que le père Christian a fait par rapport à sa présence en terre d'islam. Et on ne peut la comprendre qu'en revenant à un événement qui s'est produit lorsqu'il faisait son service militaire, donc au moment de la guerre d'indépendance, et où il s'était pris d'amitié avec un berger musulman, Mohammed, qui certainement l'a fait grandir dans sa foi, mais dans sa foi chrétienne. Et ce berger a su que des félagas allaient tendre une embuscade au père Christian. Et il a empêché cette embuscade et le lendemain, ce berger a été retrouvé assassiné au pied de son puits. Et Christian de Chergé explique que dans le don de sa vie, qu'a fait Mohammed, il y voit le don du Christ en l'Eucharistie. Et toute sa présence en Algérie prend sens à partir de cet épisode-là. Alors bien sûr, on ne peut qu'inviter les téléspectateurs à relire le testament spirituel de Christian de Chergé, dans lequel il dit notamment que ce serait trop cher payer la grâce du martyr que le devoir à un Algérien et que du coup, l'opprobre et la faute en retombent sur l'ensemble des Algériens. Et peut-être c'est l'occasion Père Thomas de mettre un peu en lumière ceux dont on parle beaucoup moins dans ces martyrs d'Algérie qui ont finalement en commun d'avoir vécu des vies très discrètes de services de la communauté qui étaient autour d'eux, qu'on pense à ceux qui ont été tués en tout premier que vous mentionniez tout à l'heure, le frère Henri Vergès et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond en mai 1994, donc six mois après les événements que vous venez d'évoquer. Ils sont les premiers à être assassinés et puis il y aura les sœurs Augustines missionnaires espagnoles ceux restèrent et sœurs Caridad, il y aura les quatre pères blancs de Tizi Ouzou avec cette mention du père Jean Landouzi qu'on salue grand serviteur de l'Église qui travaille au Vatican depuis de nombreuses années mais qui était en Algérie à cette époque-là et qui dit c'est la première fois qu'on a vu 4000 musulmans aux obsèques de quatre prêtres de quatre frères chrétiens. Ces personnages-là au fond on ne les connaissait pas et leur vie d'une certaine manière n'était pas destinée à être connue. Pas du tout mais aucune de ces vies n'était destinée à être connue parce que si aucun de ces 19 peut-être à part Mgr Claverie parce que c'était un évêque et un dominicain mais aucun des autres n'aurait été connu. Dans notre ordre Tibérine presque personne connaissait ou ceux qui connaissaient se disaient mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? À quoi ça rime cette présence dans un pays ils n'auront pas de vocation locale quel est le sens de leur présence en termes musulmanes ? On ne comprenait pas bien. Les frères et sœurs que vous venez de mentionner c'était des gens extrêmement simples c'était des gens qui ont vécu sans faire de bruit ça ne veut pas dire que c'était des imbéciles c'était des gens qui étaient Henri Vergès il a été directeur d'établissement scolaire il a été prof de maths Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond elle était ingénieure en pétrochimie ce qui à l'époque était peut-être une première pour une femme puisque ça devait être à la fin des années 40 ce sont des gens qui se sont mis au service des autres et comme l'Algérie après l'indépendance a connu un bouleversement complet et que l'église d'Algérie a connu un bouleversement complet elle a dû complètement réinventer sa manière d'être présente on passait d'une église imposante il y a des images d'archives du monastère de Tiberine on voit la bénédiction abbatiale d'un abbé dans une église à Médéa où on voit des prélats sortir dans la rue en mitre en crosse quelque chose complètement anachronique on vivait en Algérie mais on ne faisait pas attention aux Algériens et le génie ça a été le génie du cardinal Duval qui était à l'époque dans les années 60 l'archevêque d'Alger et qui a dit mais à partir de maintenant on doit devenir une église algérienne on ne sera pas une église d'ambassade on ne va pas célébrer les sacrements pour les gens qui travaillent dans les ambassades ou dans les entreprises on va être une église du peuple algérien qu'est-ce que ça signifie être une église d'un peuple qui ne partage pas sa foi c'est se mettre au service et c'est créer une fraternité créer des relations d'amitié dans un dialogue au quotidien on est aussi au moment du concile Vatican II avec les grands textes sur le dialogue interreligieux avec Nostra et Tate qui sans vraiment pousser dans ce sens-là ouvre quand même une brèche à cette époque-là donc l'église d'Algérie s'est engouffrée là-dedans et elle est devenue une église de la rencontre une église de la vie quotidienne partagée rien de grandiloquent des choses très simples les gens qu'on a cités Henri Vergès Sœur Paul Hélène ils tenaient une bibliothèque en plein centre d'Alger dans la Casbah il y avait plus de 1500 étudiants inscrits des lycéens et des étudiants des gens pour qui c'était le seul havre de paix et le seul endroit où il pouvait s'ouvrir à une altérité les Sœurs Espagnoles Sœur Esther était infirmière dans un hôpital pour enfants handicapés et on a des témoignages bouleversants du directeur de l'hôpital du chef de service sur la manière dont elle soignait ses enfants de son dévouement total Sœur Caridad qui était une femme très simple elle tenait l'appartement de la communauté mais les voisins venaient prendre un thé venaient partager leur peine venaient parler c'est une cause qui nous dit quelque chose de l'importance de la vie religieuse de la vie religieuse féminine dans nos sociétés cette capacité qu'ont les Sœurs de vie apostolique ou de vie contemplative à créer du lien avec les gens qui les entourent ça n'a rien d'extraordinaire ça se fait dans la simplicité la banalité du quotidien mais je suis heureux que cette cause rende hommage à cette vie religieuse féminine parce qu'on le voit aujourd'hui y compris dans nos pays occidentalisés dans ces petits villages où il y avait des petites communautés de 2, 3 Sœurs 4 Sœurs de vie apostolique qui étaient là c'était elles le centre du village parce qu'elles allaient rencontrer des gens quand les communautés ferment le village meurt Alors il y en a qu'on n'a pas cité justement les 2 Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres qui seront assassinées à Alger en septembre 1995 Angèle-Marie Littlejohn et Bibiane Leclerc et puis Sœur Odette Prévost aussi petite Sœur du Sacré-Cœur assassinée elle encore à Alger vous avez rencontré d'une certaine manière toutes ces figures en travaillant la postulation de la cause qu'est-ce qui vous personnellement vous a marqué ? Ce qui m'a marqué d'abord c'est la grande différence de provenance et d'origine de ces personnes et en même temps le grand point de convergence qu'ils ont vécu en étant membres de l'église d'Algérie il y a un très très fort sentiment d'appartenance non seulement à l'église d'Algérie mais à l'Algérie même Il y a un amour de ce pays dans leurs témoignages dans leurs écrits qui est extraordinaire il y a un amour il y a un envoi ils sont là parce qu'ils ont eu un appel parce que le Christ leur a demandé d'aller porter sa présence au milieu de ce peuple et ça ces présences chez chacun d'entre eux on voit la place essentielle de l'Eucharistie dans la vie de chacun de ses frères et sœurs qui pendant la période de la décennie noire faisait parfois des kilomètres avec des détours pas possibles pour pouvoir rejoindre une église pour pouvoir célébrer l'Eucharistie Plusieurs seront assassinées en y allant ou en en sortant du reste Cinq sœurs c'est une cause très eucharistique en ce sens cinq sœurs sont assassinées en rentrant de l'Eucharistie ou en allant participer à une Eucharistie Sœur Odette Prévost qui était une petite sœur du Sacré-Cœur qui est assassinée dans un attentat où une de ses sœurs Sœur Chantal Galiché qui sera présente tout à l'heure à la Béatification est très gravement blessée Sœur Odette avait fait tout son discernement sur son choix de rester à partir du Christ eucharistique et c'est vraiment ce qui est peut-être le plus frappant dans ces dans ces 19 visages à la fois ce sentiment d'appartenance à l'Église d'Algérie et à l'Algérie c'est ce désir de porter le Christ sans prosélytisme d'être une présence du Christ au milieu de ce peuple et l'importance de l'Eucharistie dans la vie de chacun d'entre eux et peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas bien c'est cette acceptation de l'éventualité du martyr tout en disant je ne le recherche pas pourvu que ça n'arrive pas c'est pas évident à comprendre depuis le confort de ce fauteuil non ni du mien d'ailleurs on ne peut pas se mettre à leur place ceux qui ont vécu cette période en Algérie et qui n'ont pas été pris eux aussi ils avaient vécu tout le discernement vous parliez tout à l'heure du père Landouzi que j'ai longuement rencontré et que je connais bien lui aussi il a il a donné sa vie lui aussi il a accepté l'éventualité d'une mort violente et en même temps le terme martyr il avait quelque chose de dévoyé vu le contexte dans lequel il vivait parce qu'autour d'eux c'était des dizaines des centaines de milliers de martyrs alors pourquoi s'octroyer cette dénomination alors qu'on ne la donnait pas aux gens avec qui ils partageaient leur vie et qui eux aussi étaient des martyrs parce qu'ils ont été assassinés parce que on parle souvent des 114 imams qui ont été assassinés parce qu'ils ont refusé de signer des fatwas des appels au meurtre ils sont des martyrs aussi ils sont restés fidèles à leur foi ils sont restés fidèles à un désir de communion et de fraternité du coup le terme martyr pratiquement chez chacun on voit qu'il est repoussé et en même temps il est accepté et vous-même et l'église d'Algérie aujourd'hui que ce soit Mgr Défarge conseillant Vesco à Oran préférez parler de vie offerte de vie donnée éventuellement de martyr de la charité parce que c'est d'abord le témoignage de leur amour qu'il faut retenir ou presque d'abord le témoignage de leur vie plutôt que seulement le fait qu'ils ont été assassinés est-ce que c'est ça que vous voulez nous... Je crois que c'est leur vie qui est important leur mort dans le contexte algérien leur mort c'est un épiphénomène ce sont 19 chrétiens qui sont assassinés au milieu de on disait tout à l'heure 150-200 000 morts on ne sait pas très bien donc c'est rien mais c'est leur vie et finalement c'est ce que saint Jean-Paul II disait en parlant d'eux quand il les appelait d'obscurs témoins de l'espérance ce sont des hommes et des femmes qui dans un contexte épouvantable ont voulu avec tous les autres permanents de l'église d'Algérie qui sont encore vivants ont voulu être des porteurs d'espérance au milieu de ce peuple qui était lacéré par la violence et qui ne trouvait plus d'espérance et cette présence de l'église elle a voulu être une présence qui ouvrait sur un avenir possible sur une paix possible donc sur une espérance ce sont peut-être à la fois des martyrs de la charité ce sont certainement des martyrs de l'espérance et je pense des martyrs de la patience ce qu'on imagine mal me semble-t-il ce que ça a pu être pour eux comme pour ceux qui n'ont pas été pris de vivre ce discernement de signer un chèque en blanc au Seigneur en disant je reste et je sais que je risque ma vie et d'attendre que ça arrive et dans ces cas-là la patience est une vertu et elle a certainement dû être très éprouvée chez chacun d'entre eux Qu'est-ce que ça dit pour l'église d'Algérie aujourd'hui ? Et puis en fait ils sont très nombreux et c'est un peu d'ailleurs singulier parce qu'on dit que la béatification c'est pour un lieu ou pour une famille religieuse mais là il y a énormément de lieux et de familles religieuses qui sont concernées donc c'est déjà presque universel Qu'est-ce que ça nous dit cette béatification ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Je pense que ces frères et sœurs et peut-être l'église d'Algérie à partir de l'indépendance a vécu en germe ce qu'est le pontificat du pape François aujourd'hui une église qui sort une église qui va à la rencontre et c'est exactement ce qu'ils ont vécu donc peut-être la première chose que cette béatification nous dit c'est ça et ça rejoint ce qu'on ne cesse de répéter le pape François évidemment au niveau du dialogue interreligieux il y a une importance considérable on sait que depuis le concile il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le dialogue interreligieux notamment dans le dialogue avec l'islam avec cette difficulté qu'on a du mal à parler d'un islam mais parce qu'il y a beaucoup de courants différents et qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on tout en n'étant absolument pas un spécialiste de la question je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer vraiment un bilan de ce dialogue interreligieux et si cette cause a été aussi vite parce que la procédure a été extrêmement rapide on parle d'une cause de gens qui sont morts il y a 20 ans quand j'ai été nommé postulateur on m'a dit il faut quelqu'un de jeune parce que ça va peut-être durer 20 ou 30 ans alors ça n'a même pas duré 5 ans je crois que le pape François je ne crois pas je suis sûr parce qu'il nous l'a dit le pape François croit que cette cause peut donner un nouvel élan dans une recherche de communion à partir de ce qui nous rend différents des uns des autres et c'est exactement ce que dit le père Christian de Chergé dans son testament quand il dit que Dieu joue avec les différences pour créer la communion c'est une cause qui veut promouvoir cette communion je pense que c'est unique dans l'histoire de l'église que des martyrs chrétiens soient béatifiés dans un pays musulman et c'est un signe extraordinaire que l'église d'Algérie et que l'Algérie envoie au monde aujourd'hui pas simplement à l'église envoie au monde c'est-à-dire unis dans une même célébration des martyrs chrétiens et des martyrs musulmans ça ne manquera pas de données à réfléchir et peut-être encore largement à questionner on en aurait bien envie en tout cas père Thomas Georgion mais merci de nous avoir accordé ce moment pour ceux qui veulent approfondir alors je voudrais signaler seulement quelques-uns de vos ouvrages mais parmi les derniers avec notre confrère Christophe Hénin nos vies sont déjà données 19 vies pour Dieu et l'Algérie c'est publié chez Bayard et puis également tout simplement là la vie et le message des sept moines de Tibérine avec une préface du cardinal Bétchou qui est le préfet de la Congrégation pour les causes des saints et puis livre que vous avez écrit avec notre confrère François Venn c'est aux éditions Nouvelle Cité père Georgion merci on vous verra désormais d'un peu plus loin dans la célébration puisque KTO a la chance la joie et l'honneur de retransmettre en direct la célébration de cette béatification à Oran et de permettre ainsi au plus grand nombre de ceux qui le souhaitent de s'y unir par la prière merci d'être venu merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada